Bonjour à tous, Thaïs, le célèbre opéra de Jules Massenet, se joue en janvier à l'opéra de Monte Carlo dans une mise en scène de son directeur Jean-Louis Grenda. Voici les interviews dans les coulisses de sa répétition pré-générale en exclusivité pour Immersion. Immersion Laurent Castin, vous êtes décorateur et éclairagiste de l'opéra Thaïs, aujourd'hui en lieu donc les répétitions pré-générales. Expliquez-nous les décors que vous avez créés pour cet opéra. Alors on est parti de l'idée qu'il fallait éviter le côté un peu kitsch et orientalisant du sujet et de cet opéra. Et on a eu l'idée de travailler sur un décor entièrement noir qui se rapproche de l'obsidienne comme matière, c'est-à-dire d'une matière à la fois noire mais brillante et transparente par moments. Et donc on a travaillé là-dessus, on s'est inspiré du travail de Soulages, qui comme vous le savez est un peintre qui a utilisé le pigment le plus sombre possible pour transcrire la lumière dans sa peinture. On a fait la même chose dans le décor. L'action se déroule à quelle époque ? À Alexandrie au 8e siècle, c'est-à-dire ce sujet un peu à l'antique et en plus vers le Moyen-Orient. Donc ça on voulait éviter de donner des références trop précises à ce côté oriental. Comment se déroule le processus créatif ? Comment vous travaillez ? Je travaillais pendant un an et demi à... Alors Jean-Louis Grindal, metteur en scène, vous a appelé, c'est-à-dire pour vous proposer... On travaille souvent ensemble, donc on en a parlé sur des projets précédents. Et puis petit à petit la chose s'est construite. Voilà un espace qui se transforme, puisqu'il y a plusieurs lieux différents dans l'œuvre. Il y a un désert, il y a Alexandrie, il y a une grotte, il y a... voilà. Et puis petit à petit, dans ma tête, s'est construit un espace modulable qui est maintenant sur le plateau de l'Opéra. Le décor a été construit dans un atelier à Athènes qui a un sculpteur et un peintre extraordinaires. Et donc j'y suis allé souvent pour travailler avec eux sur le rendu, parce que c'était assez compliqué à faire. Pourquoi ? Il ne fallait pas que ça soit trop brillant non plus. Il fallait que ça soit un mélange de satiné, de brillance, de partie mat. Et ça a été, oui, assez expérimental. Mais voilà, c'était très agréable à faire en fait. Combien il y a de personnes justement qui ont participé à créer ce décor ? À l'atelier, ils étaient une quinzaine. Et puis ici, on est, je ne sais pas, 25, 30 techniciens quand même. Oui, si on met la lumière, la machinerie, les accessoires, oui, ça fait un certain nombre de gens. Et la lumière, alors ? Racontez-nous la scénographie de cette lumière. Une fois qu'on avait cet espace brillant ou semi-brillant, mais entièrement noir, le travail en lumière, c'était de travailler en fait sur les volumes. C'est-à-dire que les volumes apparaissent et soient modifiés par la lumière. Exactement d'ailleurs comme quand on regarde un tableau de Soulages, si on change la lumière, le tableau apparaît d'une façon différente. Le décor, c'est pareil. Justement, à l'époque actuelle, avec tout ce qu'on nous offre, le cinéma, le virtuel, etc., aujourd'hui, faire du spectacle vivant et utiliser des décors, ça vous met une pression ? En plus, vous devez aller encore plus loin pour faire rêver les gens, pour les faire voyager ? C'est sûr que c'est un problème. C'est-à-dire que les gens sont gavés d'images, qui sont des images virtuelles, souvent, fabriquées à l'ordinateur, qui n'ont souvent pas la vie qu'à le réel. Mais le réel, c'est plus compliqué, parce que justement, c'est réel. Donc, il faut tenir compte d'une quantité de facteurs. Mais en même temps, c'est passionnant, justement. Et je pense que les gens font la différence entre ce qu'ils voient fabriqué par un ordinateur, par exemple dans des jeux vidéo, où maintenant même l'image est extrêmement sophistiquée, très travaillée, et ce qu'ils voient en vrai, il y a quelque chose en plus. De même que sur scène, c'est des vrais gens, c'est des vrais chanteurs, ou des vrais acteurs, ou des vrais danseurs, c'est quand même vachement mieux. Donc, c'est un formidable pari à chaque spectacle, en fait. C'est de faire rêver les gens et de leur ouvrir l'imaginaire. Ludovic Tessé, vous incarnez à Tanaël, dans Thaïs, aujourd'hui est le jour de la répétition pré-générale. Merci beaucoup de répondre à cette interview. Racontez-nous un petit peu l'histoire d'Athanaël. L'histoire d'Athanaël est à la fois simple et complexe. Je crois que c'est quelqu'un qui a des gros problèmes de compréhension sur le fait religieux, et qui donc est un petit peu extrémiste dans sa pratique, et qui en même temps est déchiré par son humanité, voire sa masculinité, et par finalement l'amour ou l'attirance qu'il a eue lors de sa première rencontre, ou la fantaisie qu'il s'en fait avec la courtisane Thaïs. Et à partir de là, c'est une espèce de débat intérieur qui se développe tout au long de la pièce, et en même temps l'histoire d'un grand péché d'orgueil, où il essaie au nom de Dieu de ramener cette âme perdue dans le cercle des anges, je vais dire. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au moment où elle atteint finalement cette position qu'il lui souhaitait au tout début de l'œuvre, lui-même a changé de camp, et plutôt passé du côté, si ce n'est de la chair, en tous les cas du côté de l'humain. Donc c'est une espèce de balance de deux âmes qui se cherchent et qui ne se trouvent pas. Et ce que je trouve assez beau finalement, c'est un opéra assez féministe avant l'heure, à une époque où c'est un peu inattendu quand même, ce n'était pas un siècle très féministe, et où finalement la femme, l'entité féminine, sort très très grandi de tout ça. On ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas de mon rôle. Vous êtes bariton, le rôle principal féminin soprano. Vous chantez ensemble, c'est assez rare finalement, soprano et bariton ? Oui, oui, c'est vrai. En général, c'est avec les ténors ? Voilà, et ça suffit maintenant, il faut quand même s'arrêter avec ça. Non, non, mais c'est vrai que c'est une écriture rare et ça donne des duos extrêmement intenses. Finalement, tout contexte but, dans le genre écriture, on peut comparer ça, par exemple, au second tag de Tosca avec Scarpia et le rôle de la Tosca, où il y a cet énorme duo extrêmement complexe, extrêmement étonnant au niveau des atmosphères qui changent en arrêt. Là, en fait, ça arrive à peu près tout le long de l'opéra. Dès que les deux se retrouvent, il y a une joute entre deux, il y a un jeu de séduction, il y a un coup de foudre quand même, il y a une fascination de l'un pour l'autre. Et tout ça, évidemment, ça fait passer par des moments à la fois extrêmement étonnants, suspendus, extrêmement physiques, extrêmement violents, presque charnels. Et c'est très complexe à rendre, très beau. Et je trouve que finalement, la différence de couleur vocale, qui est beaucoup plus flagrante qu'entre un duo soprano-ténor, qui sont des voix solaires, est très, très, très parlante, vu la caractérisation de ces deux rôles. Ça vous plaît, justement, de jouer avec Marina Rebecca ? C'est une partenaire du reste, probablement, si ce n'est la meilleure, une des toutes, toutes, toutes meilleures partenaires qu'on peut avoir en scène aujourd'hui, dans ce genre de grand rôle écrasant. Je trouve que c'est une femme du reste fascinante par l'approche qu'elle a de sa manière de travailler un rôle, et en particulier un rôle en français. Je la crois, et elle le dit, du reste, très, très francophile. Et ça se sent, elle a le chic pour chanter cette musique. C'est quelque chose qu'elle sent, elle perçoit le légato naturel de la langue. Et c'est très gratifiant d'échanger avec elle en scène. Heureux de participer à cette production en sept ans ? Oh, mais participer à cette production aujourd'hui, ce n'est pas heureux. C'est un privilège absolu d'être ici et d'avoir la chance de pouvoir jouer dans des conditions, entre guillemets, comme avant, quasiment, parce qu'il y a quand même des règles assez strictes à observer, des contrôles, etc. Mais malgré tout, une fois que tout ce cadre a été mis en place, d'évoluer à l'intérieur de ce cadre, avec une quasi-liberté... On est hors du temps, quoi. On est hors du temps, mais à Monaco, on est hors du monde. On est dans un espace où, finalement, les choses sont relativement préservées, mais j'allais dire de manière volontaire. C'est volontariste de préserver les choses, c'est de préserver une forme de liberté, une forme d'expression. Et on touche peut-être de manière assez belle et en même temps amusante, si on pense de manière un petit peu perfide, comme je ne manque pas d'être, je suis baryton, j'ai le droit. C'est tout de même assez amusant qu'ici, nous vivions le fait du print, vous savez, c'est une expression en général assez noire, ici, d'une manière très, très positive, puisqu'on se retrouve en face, effectivement, d'une principauté qui est, à l'évidence, portractrice des arts. Puisqu'ici, bien évidemment, dans des conditions particulières, bien évidemment, pas aux heures où on s'attendrait à jouer, de règle générale, on peut quand même entendre de très, très belles choses. La distribution, le spectacle, sans dévoiler rien, du spectacle lui-même qui se monte en ce moment, est un spectacle d'exception, je n'ai pas peur de le dire, j'ai assez d'expérience dans le monde pour pouvoir l'affirmer. Et par ailleurs, il y a des tas d'autres choses qui se passent à Monte-Carlo, où il y a, voilà, à Monte-Carlo, on s'accroche au rocher, et le rocher est solide, apparemment, et je trouve ça très courageux dans le contexte actuel, d'essayer de préserver quelque chose de vivant pour l'art, donc de l'art vivant, et pas simplement, effectivement, vivre dans le souvenir, dans les projets. On est dans le présent encore à Monte-Carlo, comme on peut l'être encore dans ce grand et beau pays qu'est l'Espagne, et c'est un hasard, c'est une royauté aussi. Et quelque part, c'est abusant, je vais dire. Il faut préserver la culture, et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? L'échange, l'échange en scène, on en parlait avec des collègues merveilleux, voilà, on a cité Marina, on peut citer Jean-François Bourras, qui est le local de l'État, qui est un chanteur formidable, voilà, et un type formidable, Jean-Louis Grinda, c'est le deuxième monument après l'Opéra Garnier lui-même. C'est celui qui se cache derrière, mais voilà, c'est formidable, j'aime les gens de métier, et par ailleurs, d'échanger avec le public. Je lisais récemment que mon ami Eka Hoffman disait que le public nous manquait, lui manquait, nous manquait. En fait, la relation au public nous manque, parce que le public existe toujours à travers les réseaux sociaux, où on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'échanges, c'est très sympa, on se soutient un petit peu le moral. Mais le rapport, voilà, nous avons reçu, si vous voulez, pour la faire brève et simple, un don. Les artistes en général, et les chanteurs, pour ce qui me concerne singulièrement, nous avons reçu un don, mais un don qui ne nous appartient pas, et c'est quelque chose qu'on doit faire fructifier, transmettre, et sans le public, sans les âmes attouchées dans la salle, il manque une dimension profonde à l'expression de l'artiste. Notre toile, nous avons des couleurs, une palette, des pinceaux, et une technique, mais notre toile, c'est les âmes qu'il y a dans la salle. C'est celle-là qu'on doit colorer, qu'on doit imprimer de quelque chose, et la chose extraordinaire qui est à l'opéra, et qui est dans la musique en général, c'est que chaque âme du public qui sera là, le soir, ou l'après-midi de la représentation, recevra, j'allais dire, une même couleur, mais la vivra différemment. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada